On va redescendre un petit peu sur terre pour écouter de la musique, on en a bien besoin en ce moment. Et c'est pour ça que vous êtes là Alex Jaffray, vous êtes venu nous présenter ce matin Maxence Sirin, un pianiste qui fait des reprises étonnantes. Absolument, Maxence Sirin c'est l'artiste classique, un des artistes classiques les plus streamés en France et dans le monde. Sa grande spécialité c'est du piano solo, du piano comme ça intimiste. Alors vous allez dire, toutes les semaines je viens parler d'un pianiste qui joue tout seul. Oui c'est vrai, mais au moins ça fait du bien. Et alors la grande spécialité de Maxence Sirin c'est les reprises. Sur cet album Mélancolie Island, alors attention, dans le titre il y a écrit Mélancolie Island, je dis ça pour Thomas Toto parce que ça va être un peu cafard quand même. Quand l'album s'appelle Mélancolie Island, c'est en noir et blanc, le mec est au piano, ça sent pas le Xanax mais on est un peu dans le truc, un peu... Voilà donc je vous prépare, c'est un très bon album, il y a 9 chansons, sur les 9 chansons je crois qu'il y en a 2 qui sont des reprises et le reste sont des compositions originales. Je vous propose tout de suite un extrait de Maxence Sirin. Et bien je trouve pas ça du tout cafard, je trouve ça merveilleux. J'ai vu passer un nuage comme ça dans le regard, j'adore ce moment. Alors bon, je vais vous réveiller, puisque la spécialité de Maxence Sirin ce sont les reprises au piano, je vous propose un petit blind test des reprises de Maxence Sirin. On écoute la version de Maxence Sirin au piano, vous essayez de retrouver l'artiste ou le groupe original. C'est parti, premier extrait. Groupe de rock des années 80. Français ? Vandalène. Oh joli ! Vandalène, on vérifie tout de suite. Voilà, très joli. Donc un point, Anissé, est-ce que tu notes ? Un à chaque fois, voilà. Maître Capello, deuxième extrait, deuxième extrait Maxence Sirin. Bougez pas, bougez pas. C'est l'intro. Venez les indices. C'est un groupe français extrêmement connu, qui sont séparés. Le Round the World. Joli. Daft Punk. Ouais, les Daft Punk. On vérifie. Ah ouais. C'est dingue. Joli, hein. Ouais, très bien. Donc, extrait suivant, Maxence Sirin, piano. Ah oui, ça c'est 80. 80, chanteur blanc, péroxydé. Ouais, ouais, c'est la New Wave. Mais c'est qui ? Ah. Billy Idol. Billy Idol, joli. Billy Idol. Très bien, très bien. Et de deux points, Billy Idol. Un petit dernier rapide. Ça c'est l'original, un dernier vite fait. Là c'est le super banco si vous trouvez. Un indice, c'est la chanson qui termine le film Fight Club. Where is my mind. Where is my mind. Et puis que je suis, joli. Bravo, bravo. Alors là, égalité parfaite. Deux pour Thomas Soto, deux pour Julia Vignelli. Bravo messieurs, très bien.